Nous avons utilisé le prétexte de la célébration de la journée internationale de lutte contre la désertification pour lancer justement ce programme de grande diffusion des foyers améliorés au niveau du Sénégal. C'est une initiative de la GIZ qu'on appelle Cuisson propre pour le climat. Et c'est dans ce cadre-là que, justement, sous le cofinancement de la BMZ et du Fonds vers Climat, que cette initiative a été lancée au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau du Kenya. Et au niveau du Sénégal, Enda constitue l'entité de mise en œuvre qui couvre les régions de Saint-Louis, de Fatigue, de Ziguenshore, de Seju et de Kolda. Et l'ambition de ce programme au niveau de ces cinq zones, c'est de pouvoir diffuser quelque chose comme 640 000 foyers améliorés, principalement dans les zones rurales. Et ce programme, comme vous le savez, répond à quatre types de préoccupations. La première préoccupation, c'est justement une préoccupation environnementale. Parce qu'on sait bien que la pression exercée par les ménages sur le couvert forestier est en grande partie due à l'usage du bois et du charbon de bois pour la cuisson. Et c'est ce qui fait qu'une forte pression s'exerce sur le couvert forestier. On y ajoute aussi l'exploitation du bois d'œuvre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de sonner l'alerte pour qu'on ne transforme pas justement les forêts classées en déserts classés. Et nous tenons vraiment à insister sur cet aspect-là parce que la zone sud du Sénégal regorge justement cette biodiversité et il nous faut protéger davantage cette biodiversité parce qu'il y va aussi de l'avenir de cette zone. Une autre préoccupation qui est la seconde, c'est justement la création d'emplois. Aujourd'hui, le programme de diffusion de foyers améliorés va permettre de créer dans cette zone-là plus de 800 emplois directs en termes aussi d'entrepreneuriat parce que l'approche ici, c'est une approche de marché mais soutenue par le développement d'opérateurs, de petites entreprises qui vont s'occuper à la fois de la production des foyers, du transport des foyers améliorés mais surtout de la commercialisation. Et dans l'approche d'intervention justement, on s'est dit il faut qu'on mette l'accent sur le dernier maillon de la chaîne, ce que nous appelons dans la démarche d'intervention l'entrepreneur du dernier kilomètre. Donc ça, c'est la deuxième préoccupation. La troisième préoccupation renvoie justement à cette question de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à réduire ces émissions de gaz à effet de serre au titre du climat dans le cadre de l'accord de Paris mais également à développer des solutions d'adaptation au changement climatique. Donc ce programme s'inscrit dans le volet atténuation parce qu'on considère qu'en réduisant la consommation de bois, on réduit également en même temps l'émission des gaz à effet de serre. Le troisième aspect, le quatrième aspect, c'est justement la santé publique. Parce que l'usage des foyers traditionnels avec l'émission de fumée pose un problème de santé publique, notamment pour les femmes. Et c'est autour de ces grands enjeux, de ces grands défis qu'on essaie de travailler, de lancer beaucoup d'opérations d'information, de sensibilisation et de communication pour justement inciter les communautés rurales à changer de mode de comportement dans la cuisson. Ça, c'est vraiment un aspect de transition énergétique qui tient à cœur la coopération allemande mais également Enda qui travaille sur ces questions de transition énergétique. Et ça, ça se justifie davantage parce qu'aujourd'hui, on est dans la décennie des Nations Unies sur l'accès universel à l'énergie propre. Or, l'usage du foyer amélioré, on considère que c'est de l'énergie propre parce qu'on fait de l'efficacité énergétique. Et ça, ça participe globalement à cette perspective d'accès universel à l'énergie.